Bon, on voyait Justin Trudeau et Pierre Poilièvre, les deux étaient au Québec aujourd'hui. M. Trudeau, devant la Chambre de commerce de Montréal, M. Poilièvre est à Québec, vous le savez, depuis hier. Donc, plusieurs dossiers d'actualité. Vous avez vu les chiffres de l'inflation en progression aujourd'hui. C'est dû en partie au prix de l'essence, mais aussi au coût de l'habitation. Et là, ça pose la question également, l'habitation versus les seuils d'immigration. Parce qu'au Canada anglais, de plus en plus de gens font le corollaire entre les deux. Le problème, la crise du logement est exacerbé par les seuils d'immigration. La question a été posée aux deux chefs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire avec les niveaux d'immigration et puis l'impact, le corollaire sur la pénurie de logement? Voyez, un à Montréal, un autre à Québec. On va se stabiliser à 500 000. Ça, c'est le chiffre dont on a besoin pour continuer à créer de la croissance économique, avec des opportunités, combler la pénurie de main-d'oeuvre. C'est pas ce chiffre-là qui crée les défis qu'on est en train de voir. Mais c'est surtout des étudiants internationaux et des travailleurs temporaires. Et à ce niveau-là, c'est ces groupes-là qu'il va falloir qu'on remette un petit peu sous contrôle. Ma politique de gros bon sens, c'est que les chiffres devraient être liés au nombre de maisons et appartements bâtis. Je vais lier le nombre d'immigrants au nombre de l'unité de logement bâtie dans l'année précédente. C'est intéressant. Il y a deux choses là-dedans. Tom, on vient d'entendre Justin Trudeau pour confirmer que son gouvernement va resserrer, autant soit peu, les entrées d'immigrants qui sont temporaires, comme il dit. Tom, c'est nouveau ou ça? Il faut patiemment défaire les chiffres que M. Trudeau vient de donner là, parce qu'il y a des choses qui sont carrément fausses dans ce qu'il a dit. Il a parlé dans un premier temps de 500 000 comme étant le vrai chiffre, peut-être pour l'avenir. Il veut ça pour les deux prochaines années, mais en 2022, c'est plutôt 1,2 million de nouveaux arrivants réguliers. Là, on parle de 300 000 dans le dernier trimestre, c'est-à-dire un autre 1,2 million par année, composé largement de travailleurs étrangers temporaires, étudiants, effectivement, et il y a beaucoup de factices là-dedans, comme le ministre Mark Miller l'a dit, et les demandeurs d'asile. Paul, 1,2 million, le nombre d'immigrants réguliers dans un an, c'est la population de la Saskatchewan. Pour ce qui est des étudiants, un autre 1,2, disons que c'est aussi vrai, c'est la population des quatre provinces de l'Atlantique en un an. Comment on peut faire ça? Alors, il y a deux ans, ça a été révélé en fin de semaine par la presse canadienne. En fin de semaine, ils ont révélé qu'il y avait une analyse qui avait été faite au sein du gouvernement qui sonnait l'alarme disant que c'est impossible de continuer à ce niveau-là parce qu'on n'a rien planifié, notamment pour l'éducation, la santé, mais d'abord et avant tout, le logement. Donc, le gouvernement le savait, a posé des gestes en conséquence, et que personne ne m'éprend ce que je suis en train de dire. Je suis pro-immigration. Je suis en faveur d'accueillir le plus grand nombre de gens compétents qui peuvent apporter leur talent à cet extraordinaire pays qui est le Canada. Mais ça doit se faire en respectant des règles de base d'administration publique, c'est-à-dire un peu de prévoyance et de planification, et avec Trudeau, il n'y a rien de tout ça. C'est pour ça que Poiliev a raison de dire qu'on a une crise du logement et tout le reste qui vient avec. Elsie? En fait, c'est que tout le monde est pour l'immigration, sauf que les gens qui ont manifesté des inquiétudes ou qui ont levé des drapeaux pour dire, bon, l'habitation, ça, on en parle aujourd'hui, mais ça touche aussi les services sociaux. Donc, on parle en ce moment des compositions de classes dans les écoles, le fait qu'il y a des enfants de personnes immigrantes ou réfugiées qui arrivent, qui ne parlent pas français. Donc, ça alourdit les services sociaux, la santé, les travailleurs sociaux, les psychologues, etc. Donc, c'est global. Puis, effectivement, le gouvernement libéral, de manière très idéologique, a complètement perdu le contrôle en ayant des chiffres exponentiels, mais en plus, en ne donnant pas les ressources pour que ces personnes qui arrivent ici puissent minimalement travailler parce que ça peut leur prendre jusqu'à un an avant d'avoir un permis de travail. Et des exemples comme ceux-là, il y en a plusieurs. Donc, des gens qui arrivent ici sans ressources, ils n'ont nulle part où loger. Le Québec et les provinces doivent les accommoder. Bref, on ne va pas dans le bon sens. Et donc, au moins qu'il y ait un début de commencement de prise de conscience, je pense que c'est la lucidité même. Mathieu, je vais te poser la question sur l'idée de M. Poilievre, le corollaire qu'il fait. Regardons les dernières projections de construction d'unités d'habitation au Canada versus le nombre d'immigrants qui vont entrer. Ton point de vue là-dessus, Mathieu? Bien, c'est une variable importante parmi tant d'autres. Donc, si c'est le chemin par lequel, au Canada anglais, on est capable de rompre en partie avec le principe de l'immigration massive, parce qu'apparemment, ils ne sont pas... Si on le nomme autrement, on voit de la xénophobie un peu partout. Mais si on le nomme par le logement, apparemment, c'est permis. Bon, bien, très bien que ce chemin soit emprunté. Pour moi, c'est simple bon sens. J'ajouterais une chose. Ce qu'on dit en ce moment, ça fait des années, mais des années que plusieurs personnes le disent et l'annoncent, puis ils se faisaient traiter de tout et non, raciste, populiste, xénophobe, tout le tralala. On n'avait pas le droit de toucher cette question-là du bout du doigt sans se faire insulter. Et là, soudainement, c'est comme si on a tellement tout fait pour ne pas en parler. Quand elle ressort, ça frappe tout le monde à la manière d'une évidence. Puis je marquerai un désaccord avec Tom, puis je pense que là-dessus, au moins, ça clarifie le débat. Moi, je suis contre l'immigration massive. Je suis pour l'immigration modérée, je comprends bien. Mais massive, je pense que c'est une mauvaise idée en tant que telle. Ça déstabilise une société. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui... Puis je pense que c'est un désaccord légitime dans une société. On peut avoir deux pour des points de vue différents sur ça. Mais je pense que dans notre société, on constate aujourd'hui que l'immigration massive est incompatible avec le maintien de l'identité, on le savait, de la langue, on le savait, mais des services sociaux et de la qualité de vie des classes moyennes. Donc peut-être qu'on a besoin d'un débat, ça, pas simplement pour savoir s'il en faut un petit peu moins ou un petit peu, petit peu, petit peu moins, mais si on doit, en fait, fondamentalement changer d'approche en matière de migration pour rompre avec cette idée d'immigration massive dont tout le monde paie le prix aujourd'hui. Tom, bon, c'est vrai qu'au Canada anglais, le débat commence à se tenir. Parce qu'au Québec, ça fait des années au Québec, mais au Canada anglais, ça commence à se discuter? Oui, et c'est intéressant parce qu'auparavant, justement, l'idée même de dire, mais est-ce qu'on peut analyser la situation, c'était, ah, tu n'aimes pas les nouveaux arrivants, t'en as contre les gens qui viennent d'autres pays. Non, pas du tout. Moi, je regarde ça avec des yeux de quelqu'un qui a fait, avant de faire de la politique, de l'administration publique. Je suis à l'ENAP en ce moment, j'ai été nommé à l'ENAP dans un rôle en rapport avec, justement, ça, l'administration publique. Paul, c'est un principe de base. Tu dois planifier un peu plus longtemps, voir plus loin que ton nez. Alors, Trudeau a gobé une analyse qui avait été faite par un groupe sous l'égide d'un ancien ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton. Leur analyse, c'est, d'ici la fin du siècle, 100 millions de Canadiens. On partait, là, rappelle-toi, à l'Expo 67, on était fiers d'être 20 millions. Là, on est 40 millions, et doublé en tant de temps. Et d'ici la fin du siècle, 100 millions. Ah oui, pourquoi? Comment? Où? Et avec quelles ressources et quelle planification? Nada. Le truc que Mark Miller a dit en fin de semaine, c'était pas rien, là. Mark Miller a dit en fin de semaine que c'était hors de contrôle. Oui. Et c'était rendu catastrophique. Et Trudeau était obligé de faire écho à ça aujourd'hui. L'histoire de 300 000 étudiants, en fait, 100 000 par mois, 1,2 million pendant l'année, c'est un non-sens. Et là, on regarde, il y a même des institutions qui sont agréées dans certaines provinces qui existent largement sur papier, même pas des vraies institutions. Ils prennent l'argent, ils font rentrer des gens, et ils viennent ici pour travailler, pour se mettre sur le chemin de devenir des résidents permanents. Pendant ce temps-là, les gens qui font la queue, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour venir au Canada, ça, c'est une filière qui est en train de le contourner. À tous les nouveaux, c'est injuste. C'est injuste pour les institutions existantes, et c'est injuste pour les gens qui viennent ici, qui se font des leurs concernant leur éducation. Mathieu, 10 secondes, parce que le temps nous parle. Faudrait se poser une question, écrit au livre, Comment la lumière vint à Mark Miller. Il y a quelques semaines ou mois à peine, il disait, il faut faire venir des immigrés à la tonne qui vont construire les logements qui nous manquent en ce moment. Oui, mais va-t-il falloir en faire venir d'autres pour construire ceux que tu viens de faire venir? Et là, soudainement, il change de politique complètement. C'est comme si sa vision du monde avait une forme de révélation. Alors, que s'est-il passé dans sa tête pour qu'il découvre l'existence de cette chose étrange, la réalité, quoi qu'il en soit, il a frappé la réalité, il a frappé un mur, puis bonne nouvelle, autrement dit, c'est le mur du réel qui reprend ses droits.